Comment chanter sur une instru ? On va voir ça tout de suite, c'est la thématique de cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je partage très régulièrement mes conseils, astuces, tutos pour t'aider à bien chanter et gérer au mieux ta voix dans différents styles. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Notamment, chaque fois je suis en direct, tu en seras informé et nous pourrons même échanger puisque maintenant via le chat, tu pourras poser tes questions et j'aurai grand plaisir à y répondre en direct. Alors, chanter sur des instrus, ça se fait de plus en plus. Il y a des beatmakers, il y a des filles et des garçons qui fabriquent des bandes instrumentales et ensuite on va pouvoir poser sa voix dessus. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu vas chanter sur une instru une chanson qui existe déjà ? Est-ce que tu fais un cover ? Est-ce que c'est une reprise ? Ou bien est-ce que c'est une création ? Si c'est une reprise, tu vas être obligé de respecter un certain cadre qui a été fixé par l'artiste original. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu vas devoir décortiquer en fait ce qu'il y a dans la chanson. Est-ce que j'ai une intro ? À ce moment-là, combien de temps dure l'intro ? Est-ce que c'est une mesure, deux mesures, quatre mesures ? Combien de temps je vais compter avant de démarrer et de poser ma voix ? Ensuite, peut-être que cela va enchaîner avec un refrain. Et là, on va peut-être se retrouver directement avec un petit pont musical, un petit break de boîte à rythme, quelque chose, des nappes qui arrivent. Et là, à ce moment-là, il va falloir que tu comptes à nouveau combien de temps tu dois attendre avant de nouveau reposer ta voix pour le couplet suivant par exemple. Donc cela, c'est très important que tu établisses la structure et que tu repères en fait combien de temps tu dois attendre. Parce que sur l'instru, quand il n'y a pas la voix de l'artiste original, en fait, on ne sait jamais quand on doit reprendre. Donc cela, c'est vraiment une chose très importante que tu dois faire. Ensuite, tu peux t'amuser à prendre des repères sur la bande originale, c'est-à-dire que tu peux repérer des sons. Tu as peut-être des fois une petite cloche, tu as peut-être des fois un petit son de trompette, un petit son de synthé, une grosse basse à un moment qui sort et tu sais qu'à ce moment-là, tu dois envoyer le refrain par exemple. Donc cela, c'est intéressant de noter un petit peu ces points de repères, de t'habituer à bien les entendre et ensuite ces points de repères-là, tu vas les avoir sur ton instru sans la voix de l'artiste originale et là, c'est toi qui va pouvoir te poser dessus avec ces repères-là. Comme cela, tu sauras toujours si tu es bien placé ou non. Maintenant, si c'est une compo, cela veut dire qu'il y a un artiste, un producteur qui a produit pour toi une bande instrumentale et tu vas pouvoir poser ta voix dessus. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que pour commencer, il faut déjà que tu te fixes une sorte de canevas pour savoir dans quelle direction tu vas aller. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui va vite ou est-ce que c'est quelque chose qui est lent ? Est-ce que tu vas te poser lentement les mots, dérouler tes phrases tranquille ou est-ce que c'est quelque chose où tu vas être en mode mitraillette et tu vas balancer ton flow très rapidement ? Donc cela, il faut déjà bien le fixer et bien capter du coup la pulsation de cet instru parce que c'est important que tu sois bien calé par rapport à la dynamique de l'instru parce que sinon, tu vas être en total décalage et cela ne va pas le faire. Alors cela, c'est la première chose, bien capter la pulsation pour savoir en fait à quelle vitesse toi, tu vas te poser sur cet instru. Ensuite, tu peux comme je te l'expliquais avant dans le cas d'une reprise, tu peux te fixer à toi une structure, c'est-à-dire dire ok, est-ce que je veux balancer mon refrain souvent ? Est-ce que je veux le balancer peut-être qu'une seule fois et tout le reste du temps, cela sera un flow de paroles, de couplets, je balance, je balance, je balance. Est-ce que tu veux faire une partie sur deux ? Peut-être que dans l'instru qu'on t'a proposé, il y a des moments où cela break. Alors, est-ce que tu veux utiliser par exemple ces breaks pour changer de mode au niveau de ta voix ou pour balancer plus de texte, pour partir en mode impro ? Donc cela, c'est important de repérer cela. Donc, tu prends l'instru, tu l'écoutes, tu analyses, ok. Dans la première minute, c'est plutôt calme, donc moi je vais me poser comme cela. Dans la deuxième minute, là il y a un break, je repère qu'à un moment, il y a un petit coup de kick et cela m'annonce que du coup, cela va tabasser un peu plus au niveau des percus. Et du coup, là tu vas pouvoir rentrer un peu plus dedans au niveau de ton texte. Mais cela, il faut que tu le saches à l'avance. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps d'écouter l'instru et de voir comment elle s'articule. Alors, si tu as des amis qui veulent chanter sur des instrus, bien sûr tu peux leur partager cette vidéo, cela leur rendra service. Et moi, ce que je voudrais te proposer, c'est par rapport au matériel parce que tu utilises peut-être un micro ou peut-être pas encore. Alors moi, je t'ai proposé, je t'ai filmé même une vidéo spéciale sur le matériel. Donc, je vais te montrer le micro que j'utilise, comment le brancher, sur quoi le brancher. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider si tu n'as pas encore l'habitude de te servir de ce genre de matériel. Pour recevoir cette vidéo spéciale, tu as tout simplement un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, tu y cliques dessus, tu laisses juste ton prénom et une adresse mail et tu recevras directement dans ta boîte perso le lien d'accès pour cette vidéo spéciale. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz